... des actions que nous devons mener pour assurer sa visibilité. Nous allons nous organiser de manière à être présents partout à Conakry, à l'intérieur du pays, ainsi qu'à l'extérieur. Nous avons parlé donc de l'organisation du front et nous allons mettre en place plusieurs structures, notamment une structure de cadre qui va être chargée essentiellement de concevoir des politiques et des stratégies alternatives par rapport aux politiques publiques qui sont pratiquées dans notre pays, de manière à ce qu'au niveau du FAD, nous ayons toujours la possibilité de proposer des alternatives secteur par secteur à la gestion qui est pratiquée dans ce pays. Nous ne voulons pas nous contenter simplement de critiquer, nous voulons aussi formuler des propositions de manière à être une force non seulement de critique, évidemment, en tant qu'opposition, mais également une force de proposition. Nous avons également décidé d'écrire des courriers, à toutes les institutions constitutionnelles du pays et à nos partenaires techniques et financiers et à tous ceux qui sont concernés par ce front pour nous faire connaître. Nous allons éventuellement le rendre visite, décliner nos programmes et faire en sorte que le front soit un acteur actif, si je puis dire, de la scène politique nationale, de manière à ce que notre vision soit connue de tous les Guinéens. Nous avons parlé de la crise que traverse la CENI. Nous avons déploré cette crise tant que la CENI est en Guinée l'organe de gestion des élections. Nous avons déploré le fait que cette crise ait été inspirée, non pas par le souci des commissaires d'améliorer la qualité du processus électoral, d'améliorer la qualité du fonctionnement de la CENI, mais plutôt parce que certains commissaires voudraient être plus associés à la gestion budgétaire de la CENI. Donc nous avons compris que c'est plus des questions d'apprêtés aux gains, de mercantilisme qui sont à la base de cette crise, et ceci est extrêmement grave. D'autant plus que les commissaires ont montré là, en tout cas la majorité des commissaires ont montré là, que leur souci, c'est, si vous voulez, c'est l'enrichissement personnel, beaucoup plus que la qualification du processus électoral. Nous considérons qu'à partir de là, ils sont disqualifiés pour organiser des élections, et ce serait totalement imprudent de confier à des commissaires l'organisation de scrutins, compte tenu des enjeux des élections dans un pays, alors qu'ils ont montré qu'ils ne sont mûs que par des besoins matériels, que par des considérations pécuniaires. En conséquence, nous avons fait une double proposition. Nous proposons premièrement, dans le court terme, que cette CENI fasse l'objet des solutions immédiates, parce que, comme je l'ai dit tantôt, la crise en son sein, qui a créé un bicéphalisme de fait, qui paralyse complètement l'institution, est inspirée plus par des considérations pécuniaires que par des questions d'amélioration de la qualité du fonctionnement de la CENI. Nous proposons donc que par un acte réglementaire, cette CENI sera dissoute par le président de la République, et qu'après concertation avec la classe politique, et la société civile, que de nouveaux membres soient désignés par les mêmes entités qui sont représentées au sein de cette CENI, conformément aux dispositions de la loi 016, portant composition, organisation et fonctionnement de la CENI. Le comité de suivi, par exemple, peut aussi servir de cadre à cette discussion, de manière à ce que cette décision puisse être prise de façon consensuelle, pour que la CENI sorte de cette situation de léthargie dans laquelle l'a plongé la crise. Parce qu'aujourd'hui, nous avons deux présidents de CENI, nous avons certainement des structures qui ne fonctionnent plus, nous avons des comptes bancaires qui ne peuvent pas être mouvementés. Bref, la CENI aujourd'hui est dans l'impasse la plus totale. Maintenant, nous proposons qu'à moyen terme, lors notamment d'une session extraordinaire du Parlement, qui peut être convoquée dès le mois d'août, ou plus tard le mois de septembre, qu'on puisse examiner sur le fond la question de la CENI. Parce que la réforme de la CENI fait partie des dispositions de l'accord politique interguinéen du 12 octobre 2016. Donc, que cette disposition soit mise en œuvre dans le cadre d'une session extraordinaire de l'Assemblée, c'est ça notre soin, et c'est ce que nous demandons instantanément aux autorités du pays, que cette session soit convoquée, et qu'on examine à profondeur la question de la réforme de la CENI. Nous voulons avoir une CENI, encore une fois, moins politique et beaucoup plus technique, composée de commissaires politiques proposés par les entités politiques de l'association civile, mais avec un effectif beaucoup plus restreint. Nous voulons une CENI avec un personnel technique recruté sur l'appel à candidature, donc un personnel qui soit compétent, qui ait l'expérience nécessaire pour la gestion des processus électoraux, de manière à crédibiliser son action et de manière à avoir en son sein une expérience pérenne, au lieu d'avoir des commissaires qui ne sont pas forcément nantis de toute l'expertise nécessaire pour gérer un processus électoral. Donc ce sont ces propositions de sortie de crise que nous proposons et nous espérons être entendus, de manière à ce que cette situation qui prévaut aujourd'hui, qui bloque la réflexion sur l'organisation des élections à venir et sur le processus même électoral, que cette question puisse être derrière nous. Parce que nous sommes dans une situation de blocage total aujourd'hui, et cette situation n'arrange que ceux qui ne veulent pas que les élections communales se tiennent cette année. Et si elles perdurent, ce serait l'argument tout trouvé pour justifier un report sinédié des élections locales dans leur pays. Merci.